Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil Je dis j'espère parce que pour certains ça va être un petit peu un réveil difficile avec cette baisse de prix qui a été annoncée, qui active dès aujourd'hui sur le site Tesla Pour ceux qui ont acheté récemment une Model Y par exemple Propulsion ou une Model 3 il y a moins de 6 mois on va dire ça Et pour les autres c'est comme une bonne nouvelle Pour ceux qui attendaient, qui n'avaient pas encore une voiture, qui n'avaient pas encore commandé leur voiture Parce que là aujourd'hui on a des tarifs qui sont quand même intéressants Que ce soit aussi bien pour une Model 3 Propulsion, une Model Y Propulsion Donc dans les vidéos que j'avais faites précédemment, mi-décembre J'avais déjà parlé d'une baisse de prix qui allait probablement venir début d'année 2023 Je vous remets le lien là juste en haut Et donc tout ça se confirme On a eu pas mal d'autres Youtubers qui en ont parlé ces derniers jours Mais c'était quasiment obligatoire que Tesla baisse ses prix Il n'avait plus trop le choix parce qu'il n'y avait quasiment plus de ventes qui se faisaient La Model 3 depuis qu'elle était à 53 000 euros Même avec du bonus et depuis 2023 sans bonus du tout Je pense qu'il y a eu zéro Model 3 Propulsion qui ont été vendues Parce qu'à ce prix là c'est très très cher par rapport à la concurrence Et en France on a droit à du bonus qu'à partir de 47 000 euros Donc il y avait je pense très peu de gens qui en ont acheté Et donc quand on regarde sur l'année 2022 Finalement en fait Tesla a fait plus 40% de ventes de voitures dans le monde Mais la progression en France était que de 15% Parce qu'il y a eu ce problème de hausse de prix Où ils ne vendaient plus du tout de Model 3 Propulsion Alors qu'ils en vendaient beaucoup en 2021 Et donc là 2023 s'annonce une année intéressante pour Tesla Je qualifierais même 2023 d'une année vraiment charnière Tesla ne va pas pouvoir se louper encore beaucoup Parce qu'on le voit la concurrence s'installe en Chine Je vais vous montrer tout à l'heure des gens qui manifestent Parce qu'il y a eu des baisses de prix justement La Chine ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont eu deux baisses de prix consécutives en 3 mois Donc ils ont eu une Model 3 Propulsion par exemple une Model Y Propulsion Il y a eu plus de 25% de baisses de prix Et donc quelqu'un qui a acheté la Model Y Propulsion en août Se retrouve aujourd'hui avec une voiture qu'il aurait pu acheter neuf 25% moins cher Donc bref c'est un petit peu compliqué pour Tesla Parce qu'ils sont revenus à des niveaux de production Qui sont de plus en plus élevés On n'a plus de Covid Il n'y a plus de problèmes en fait de logistique Et donc forcément ils ont du stock Et il faut qu'ils produisent Les Gigafactory elles ont été dimensionnées pour produire des voitures Et donc ils ne peuvent pas dire comme on a peu de commandes On va laisser la Gigafactory tourner à 50% de sa capacité Parce que c'est un peu ce qui se passait Il n'y a plus forcément besoin de créer autant de voitures avec ces prix là Et donc là ce matin ce qu'on a vu c'est des baisses de prix généralisées Donc que ce soit dans l'Europe Aux Etats-Unis aussi il y a une baisse de prix qui s'est encore appliquée dans la nuit Entre moins 6% et moins 25% Et la Chine qui avait déjà eu ces baisses de prix l'année dernière Parce qu'il y avait du bonus écologique qui prenait fin en 2022 Et ils voulaient absolument vendre leurs voitures à tout prix Pour avoir un maximum de chiffre d'affaires pour 2022 Voilà Donc l'objet de la vidéo aujourd'hui ça va être d'analyser ce marché Les baisses de prix tout le monde peut aller les voir Mais je vais vous montrer en Europe Qu'est-ce qu'il y a eu comme baisse de prix Et surtout qu'est-ce qu'il faut faire cette année Est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il ne faut pas acheter Qu'est-ce que j'en pense Avant ça abonnez-vous Je pense que vous allez beaucoup être nouveaux sur la chaîne Futur acheteur de Tesla Qui se renseigne, qui essaie d'avoir des informations justement sur les Tesla Donc abonnez-vous à ma chaîne Je vous mettrai régulièrement des vidéos Une ou deux vidéos par semaine Et donc moi ça m'aide beaucoup de gagnants visités Donc je compte sur vous, c'est parti Alors nous voilà sur le site de tesla.com.fr Donc le site français de Tesla Donc on voit ici les nouveaux tarifs qui sont appliqués Avec ici une mention en haut à droite La modèle 3 propulsion éligible au bonus écologique Et donc ça nous revient Après bonus éco à 39 990 euros Voire 37 990 euros pour la moitié des ménages Pour les ménages qui peuvent en bénéficier Et donc c'est très intéressant Parce que ça nous ramène en fait aux tarifs qu'on avait en 2021 Quand Tesla a fait ses plus grosses ventes A ce moment là Voilà on a également les tarifs de la grande autonomie Et de la performance qui sont affichés Je ne vais pas les passer en détail ici Parce que comme je vous ai fait un petit tableau Avec tous les tarifs par pays Simplement je voulais vous montrer ici Les tarifs pour le Danemark Alors qu'est-ce que ça veut dire ? 374 990 couronne danoise Vous allez le voir tout à l'heure C'est assez cher Et à l'inverse on va avoir la Norvège Qui va être très très compétitif Voilà Là c'est le tarif de la Chine 229 900 yuan Et donc eux ils n'ont que la couleur noire En série Pas le blanc Le blanc est une option A peu près 1100 euros à Paris qu'en France Et ici le tarif des Pays-Bas Avec ici vous voyez à chaque fois Qu'il y a un bonus écologique qui peut être appliqué Vous allez avoir cette mention là Et donc 44 990 euros Moins 2950 euros Parce qu'on se trouve sous les 45 000 euros Pour les néerlandais Voilà donc on va aller directement Dans mon petit tableau Parce que je trouve que c'est très intéressant Donc là ce que j'ai fait C'est vous avez les tarifs de la modèle 3 Les trois versions Ici Et pour la modèle Y C'est quelques lignes plus bas Et donc on a les anciens prix français Quand je dis les anciens prix français C'est depuis le 1er janvier 2023 Et ça c'est les tarifs à aujourd'hui Avec le bonus éco déduit Sachant que pour la modèle 3 propulsion Et la modèle Y propulsion On peut avoir encore 2000 euros de remise Enfin de bonus Qui peuvent s'appliquer Si vous avez le revenu du foyer fiscal Qui est dans les clous Pour pouvoir en bénéficier Donc je le rappelle C'est à peu près 50% des foyers en France Qui peuvent en bénéficier C'est pas neutre Donc c'est très intéressant Parce qu'à 37 990 euros Si vous cherchez chez Renault Chez MG Etc Vous n'êtes pas sûr de trouver Un meilleur rapport qualité prix Sachant que par exemple MG a augmenté ses tarifs De 1000 euros Depuis le début de l'année On n'est pas encore Sur des véhicules comparables Et on se retrouve toujours À des tarifs À moins de 30 000 euros Pour une MG4 par exemple Quand je parle MG4 C'est vraiment le modèle Entrée de gamme Mais on peut se poser la question Parce que En rajoutant un petit peu Peut-être que Ça peut être intéressant On a une voiture Qui est plus polyvalente Plus grande Avec une meilleure autonomie aussi Voilà Donc les tarifs français Sont ici Les tarifs danois Se trouvent là C'est les plus chers d'Europe Et vous voyez que Le noir est en option Pour ces pays là Donc il n'y a que l'Espagne Et la France Où on a le noir Qui est de série Avec le blanc Les autres pays Sont avec le blanc En série Et toujours le noir En option Pourquoi est-ce que Je le précise Parce que ça peut être intéressant Du coup Pour ceux qui commanderaient Une modèle 3 propulsion Une modèle Y propulsion En noir Si jamais c'est pour la revendre Au Danemark par exemple Au Danemark Ils vont avoir plutôt tendance A préférer avoir du noir Parce que c'est une option Là où il va falloir faire attention Pour ceux qui Ne le savent pas encore C'est que le noir Est assez sensible aux rayures Et donc Faites attention Parce que Ça peut être aussi A double tranchant Si jamais vous avez une voiture Que vous avez acheté noire Et qui se retrouve Avec beaucoup de micro rayures Au final Vous n'allez peut-être Pas être content Et peut-être Que si vous la gardez Un certain temps Au bout de quelques années Vous pouvez vous retrouver Avec une voiture Qui est couverte De micro rayures Voilà D'où les PPF Etc Donc Des protections Qui sont existantes Sur le marché Voilà Et pourquoi est-ce que J'ai mis la Norvège Juste à côté C'est que la Norvège A les tarifs Les moins chers D'Europe Et ça c'est hyper intéressant Je pense Pour par exemple Les Danois Qui se trouvent Tous les deux En Scandinavie Parce que Des Norvégiens Qui voudraient faire Une culpute Pourraient facilement Revendre Leur voiture Au Danemark En faisant une belle Plus-value Pour le coup Je pense Et pourquoi est-ce que Je dis ça C'est parce que Pour les français Qui voudraient faire La même chose C'est-à-dire qu'en septembre 2021 Quand moi j'avais reçu Ma Model 3 Il y avait encore Des exportateurs Ou importateurs Selon là où on se place Qui faisaient Des transactions Avec le Danemark Donc ils venaient chercher Des voitures en France Pour les vendre au Danemark Là je pense Que ces commerçants Vont aller les chercher D'abord en Norvège Avant de venir Les chercher en France Et donc Faites attention Si vous comptez Le faire Vous pouvez peut-être Avoir Entre guillemets Je pense À EV Remarketing Par exemple Une concurrence Qui provient De la Norvège Parce qu'ils ont Des super tarifs Pour Les exportations Vers le Danemark Voilà Je passe un peu Plus rapidement Ici Pour les pays Comme l'Allemagne La Belgique Le Luxembourg L'Espagne L'Italie Tout ça Ce sont des tarifs Qui sont plus élevés Qu'on a en France Donc nous en France On a quasiment Les prix les moins chers D'Europe Je parle notamment Pour la propulsion Et la Enfin les propulsions Y et 3 Pour le reste Vous voyez que Pour une long range Ou une performance On est Kif kif À 1000 euros près Il n'y a pas Il n'y a pas de grande différence Voilà Il y a les Pays-Bas Qui je l'ai montré Tout à l'heure Ont 3000 euros De bonus éco Sur la propulsion La 3 propulsion C'est la seule Qui peut en bénéficier Et sinon La Suisse La Suisse Est aussi Pas mal placée Ils ont des tarifs Qui sont Plutôt intéressants Hors bonus Donc voilà Enfin Hop J'ai Je voulais vous montrer Les tarifs Qu'il y avait Aux Etats-Unis Et en Chine Parce qu'aux Etats-Unis Aussi Ils ont eu une Baisse de prix Sur les propulsions Je crois que c'est Sur la 3 propulsion Il y a eu 6% De baisse de prix Durant la nuit Et jusqu'à Plus de 20% 25% De remise Sur la Y performance Si je ne me trompe pas Aujourd'hui Une Y performance Vous voyez que Aux Etats-Unis Ça ne coûte vraiment Pas grand chose C'est les moins chers Qu'il y a au monde 45 000 euros Aux Etats-Unis Et en Chine Vous avez Une modèle 3 propulsion Qui est la moins chère Au monde A 31 585 euros Avec Le calcul du taux de change Et une modèle 3 performance Là où c'est 45 000 euros Donc Quasiment pour le prix D'une propulsion On a une performance En Chine Et une modèle Y propulsion On a des tarifs aussi Qui font rêver 35 700 euros Donc ça c'est juste Pour vous faire baver Mais Je rigole Mais Pour la Chine Ce n'est pas forcément évident Pour les clients Qui n'ont pas pu en bénéficier Parce que Ils ont eu Deux baisses de prix Coup sur coup En l'espace de 3 mois Et donc Il y a eu Il y a eu Pas mal d'articles Qu'on peut voir ici Des gens Qui ont protesté Qui ont fait Qui sont réunis Dans des Tesla Center Pour aller manifester Leur mécontentement Vous voyez ici Cette vidéo Où Dans Tesla Center Clairement Ils ne peuvent plus Vendre de voitures Et En France Je ne sais pas trop Si on va avoir Les mêmes cas de figure On a effectivement Pas mal de personnes Qui ont acheté Des modèles Y Propulsion Quand elle était A 49 990 euros Moins les 2000 euros Dettes de l'Etat Donc 47 990 euros Ces personnes là Aujourd'hui Peut-être qu'elles vont Le regretter Enfin Je n'en sais rien Parce que Elle est passée A 41 990 euros Voire 39 990 euros Avec 7000 euros De bonus Écologique Donc Encore une fois C'est 50% Des foyers Qui peuvent le toucher Et donc Parmi ces gens Qui l'ont acheté 47 990 euros En Fin août Début septembre Qui ont reçu Donc au mois de décembre Ça fait un petit peu mal Forcément Mais bon Voilà C'est la loi du jeu Tesla S'ajuste régulièrement Sur Sur les tarifs Ils ont aussi amélioré Donc La capacité de production De la Gigafactory Je pense surtout à Shanghai Parce que la majorité Des modèles 3 Et modèles Y Qu'on reçoit nous en Europe Provient de Chine Il n'y a que la modèles Y Performance Et LR Qui provient de Berlin Et donc forcément On est très dépendant De la Gigafactory De Shanghai Et donc eux Quand ils font des améliorations Il y a des répercussions Qui se font A un moment donné Sur Sur les tarifs Donc c'est Bonne nouvelle Pour Pour les nouveaux clients Un peu moins bonne Pour les gens Qui ont Acheté Tout récemment Mais Enfin Je l'avais annoncé Dans ma vidéo Et je l'avais dit tout à l'heure Qu'il fallait s'y attendre A ces tarifs Qui allaient baisser Donc voilà N'hésitez pas A commenter A me dire Ce que vous pensez Vous De ces ajustements De prix Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien De la part de Tesla Je pense à la Norvège Par exemple Ils ont des tarifs Hyper compétitifs Mais il faut savoir Que chez En Norvège En fait C'est 50% Des voitures vendues Qui sont des voitures électriques Et Surtout Les chinois Sont implantés En Norvège BYD Sont implantés En Norvège Xpeng Sont implantés En Norvège Je me demande Si NIO N'y est pas aussi Ou il prévoit D'y aller Et donc le Norvège Le marché norvégien En fait C'est le premier marché De véhicules électriques En Europe Et c'est pour ça Que je pense Tesla A pas d'autre choix Que de Mettre des tarifs Aussi concurrentiels De manière à venir Un petit peu Comme la Chine Ne pas se faire Ronger trop de parts De marché Par les nouveaux acteurs Chinois Qui arrivent Au fur et à mesure Et donc A partir du moment Où Ca c'est une analyse Que je fais A partir du moment Où Ces concurrents chinois BYD NIO Xpeng Et d'autres Parce qu'il y en a d'autres Qui vont arriver Et je pense aussi A Iways Qui sont déjà Eux implantés en France Quand ils vont Débarquer Et qu'ils vont avoir Des tarifs Qui sont En concurrence Avec ceux de Tesla Il y aura peut-être aussi Encore des baisses De prix D'ici là De toute manière On le sait Les voitures électriques Sont vouées A baisser En termes de tarifs Et donc Les modèles 3 Qui coûtaient 53 000 euros Je pense qu'il y en a Enfin des modèles 3 Propulsion Qui coûtaient 53 000 euros Ils ont dû en vendre Zéro Sur 2022 Donc Il fallait être un peu bête Pour se lancer A ce prix là Alors je ne dis pas que Parmi vous Il y en a qui sont bêtes Il y en a qui l'ont prise A ce prix là Probablement Mais je pense que ça compte Sur les doigts d'une main Voilà Je ne vous embête pas plus N'oubliez pas de vous abonner Pour ne pas louper Les prochaines vidéos Je ferai encore Un topo Sur l'analyse du marché Et je vous dis A très bientôt Au revoir